Notre enseignant nous demandait par période, donc on voit la période de 1930-1945-1960, où on prenait les disciplines principales d'art, peinture, architecture, sculpture, décoration intérieure et communication visuelle, où on prenait les éléments phares, c'est-à-dire le design, les sculptures, les architectures, des choses qui étaient très connues à l'époque, qui représentaient les tendances stylistiques de l'époque. Et c'est un travail très dur. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut savoir quoi choisir. Moi, je ne suis pas historienne de l'art, donc on devait faire beaucoup de recherches. À l'époque, on n'avait pas accès à l'internet, il n'y avait rien. C'est dans les années 80, il n'y avait rien. Il n'y avait que aller dans les bibliothèques, faire comme on dit les rats, bibliothèques et gratter, gratter, chercher. Et on devait aussi, et on avait quand même la possibilité de faire des photocopies noir et blancs, mais c'était très cher et ce n'était pas facile. Et la contrainte aussi, c'est que tous les dessins, toutes les reproductions que tu vois ici, sont des reproductions faites avec deux outils. Le stylobique noir, et le foutre. Donc c'est un travail qui est très long. Ça prend énormément de temps. Et notre prof était vraiment très dur. C'était quelqu'un de vraiment très exigeant. Pour arriver à produire des planches comme ça, c'était plusieurs heures de travail, des nuits blanches et tout. C'était très dur. Mais au moins, quand je revois ça, j'ai une vision à une certaine époque, tu vois, rapide de ce qui s'était fait à l'époque. Et on voit l'évolution de l'art et on voit l'évolution dans la société. Alors il y a des choses qui sont positives et négatives, mais on voit les évolutions. Ici, c'est vraiment un exercice que j'ai beaucoup aimé faire. Alors, l'école d'art, communication visuelle. Donc dans les arts appliqués, il y avait trois domaines. Il y avait l'architecture intérieure, la communication visuelle et le stylisme. Et donc, c'était les matières principales, d'accord ? Les trois matières principales. Et donc ça, c'était la matière communication visuelle. Et l'exercice, c'était de... On devait créer un journal d'art, d'accord ? Avec un logo et un titre. Et produire une double page d'articles, en vue d'un article, peu importe, avec un thème que vous choisissez. Tout, tout, tout. On devait choisir, chacun devait choisir lui-même tout ce qu'il devait mettre, prendre et faire. Et pour la représentation du dossier pour le baccalauréat, j'avais choisi de mettre mes petits croquis de recherche. C'est très important, l'aspect croquis. Je t'en parlais tout à l'heure. Justement, où on voit les idées, c'est-à-dire qu'en quelques traits. C'est pour ça qu'il faut... Même si on dessine très bien, à un moment donné, il faut lâcher ça pour prendre de la distance. Et aller à l'essentiel, de simples traits, très rapidement. Et ça, c'est vraiment représentatif des idées que tu veux mettre en place. Que ce soit dans le domaine de la communication, que ce soit dans le domaine d'architecte, d'ailleurs, en faisant des croquis rapides, dans tous les domaines de l'art, en général. Donc, et pour la double page de couverture, j'avais utilisé une photo d'un magazine de l'époque, qui s'appelait Photo, justement, qui concernait la Suisse et le carnaval de Bâle. Moi, j'adore tout ce qui est carnaval. En Venise, Bâle, il y a un autre carnaval que j'aime bien aussi dans le nord de la France. C'est à... je ne sais plus, je ne me souviens plus de nom. Enfin, peu importe, c'est pas grave. Et j'ai été fascinée par ces pertes. J'adore les masques. Oui, j'adore tout ce qui est un petit peu étrange. Et à l'époque, j'étais très branchée. Et donc, j'avais vraiment aimé cette photo. Et donc, je l'ai reproduite au mieux que j'ai pu, avec de l'encre, des feutres et des crayons. Des feutres marqueurs, encres et crayons. Et j'avais mis en place un schéma communicatif, visuel, des titres. Et j'avais aussi trouvé un titre, à Balmas Kestel. Et celui qu'on voit ici, c'est la même chose, mais il y a un troisième personnage qui n'existe pas dans la faute originale. Et je l'avais préparé pour mon frère. Parce qu'il avait beaucoup aimé ça, mais je ne pouvais pas lui donner ce que j'en avais besoin. Et je devais lui faire une... J'espère qu'un jour, j'aurai le temps de la finir, de finir ce tableau, que je pourrais lui remettre. Parce qu'il m'a beaucoup aidé pendant toutes mes études. Vraiment, il a participé pleinement à mes études d'art et études d'architecture. Donc voilà, un jour, il mériterait qu'il termine beaucoup. Voilà, donc je les ai mis en valeur parce que je les aime beaucoup. Donc là, la troisième planche d'art, encore un petit dessin automatique. Et là, c'est l'ensemble... Voilà, mais alors, il y en a certains qui sont très simples. À la base, c'était sur ma composition. Et là, j'ai l'imprimeur. On avait dit qu'on va retourner une des planches. Et ça a donné ça. C'est-à-dire, tu vois, le décalage qu'on voit ici. Parce qu'au départ, tout était très calé. Je te montrerai un jour, je te montrerai des plaques. Et en retournant les plaques, ça a donné un décalage. Et là, moi, j'ai eu un déclic. À partir de ça, je me suis dit, il faut que je travaille sur les superpositions, sur les transparences et sur les décalages. J'adore ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a, par la suite, qui est toujours resté en mémoire, un peu caché. Et je l'ai repris, d'ailleurs, pour travailler là-bas, l'exposition. Et je veux encore continuer à travailler dessus, mais en relief, par la suite. Elles se ressemblent. Oui, elles se ressemblent. Mais elles sont toutes différentes. On a travaillé des couleurs différentes. Et on a travaillé... Et mon mari, quand on était étudiant, quand on s'est connus, quand il avait vu ça, parce que je vous avais déjà produit. La première fois, tu dis que c'est bon, elles se ressemblent. Mais lui, il avait dit, quand je vois ça, je vois des plans, des médinats, des architectures traditionnelles. Il avait tiqué dessus tout de suite. Et c'est vrai qu'il a raison. Moi, j'ai vu des maisons. Oui, il y a des maisons. Des maisons, des fenêtres. Oui, des fenêtres. Tu comprends, je traduisce. Tout à fait, comme moi. Exactement. D'inerte qui est malheur. Exactement. Tu as ça. Alors, ça peut être une vision en plan, comme ça peut être une vision en élévation. Tu vois, même si c'est plat, on peut avoir une vision dans l'espace. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, elles sont toutes différentes. Ce sont des gravures originales, sur l'inoléum. Et je sais que je n'aurai plus l'occasion d'en faire, malheureusement. Mais c'est une expérience vraiment absolument fantastique pour moi. Et toi, elles me suivent encore. Et je suis contente de les avoir. Et de les avoir mises en valeur en 2009. D'ailleurs, elles ont été exposées en 2009, la première fois. Alors, ici, c'est encore... Là, ce sont des gravures que j'ai faites, mais beaucoup plus tard du mois. Et que j'ai repris. Alors, toujours du limoneur, que j'ai gravé directement avec mes instruments. J'ai fait seulement un passage, vous voyez, une couleur. Et après, j'ai repris certains éléments avec mes craies grasses, mes fameuses craies grasses. Donc, j'ai toute une série que je vais encore travailler, mais je ne sais pas qu'il y a des éléments. Mes petits monotypes. Alors, les monotypes, c'est aussi des plaques métalliques que je n'ai pas gravées, que j'ai ancrées avec des rouleaux en creux pour la gravure. Et je les ai imprimées avec une presse. Ça, j'ai fait ça en France. Ça aussi, j'aime beaucoup parce que... Ça n'entend pas un truc, un truc. Oui, voilà, exactement. C'est imprimé. Et ce que j'aime, c'est justement la super... Encore, j'aime bien tout ce qui est superposition de couche. Ça, c'est une nature morte de poisson. Pareil, j'ai fait ça, j'étais très jeune. Et c'était à la gauche, un exercice qui n'était pas facile à l'époque. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que... Même si j'ai fait une école d'art, finalement, on était obligés, et qu'on n'avait pas forcément le temps de beaucoup dessiner parce qu'on était pris, qu'on avait énormément de choses à faire, il fallait assez rapidement arriver à un certain niveau de dessin, c'est-à-dire de justesse de dessin. Et normalement, c'est l'entraînement aussi qui... Donc, c'est pour ça que c'était assez difficile parce que j'avais 17 ans, peut-être 16 ans, 17 ans quand j'ai fait ça, tu vois. Alors que j'avais très peu de bagages, je n'avais pas vraiment de formation avant. Moi, je ne dessinais pas pour ça, je ne dessinais pas pour ça. Donc, encore des monotypes. Et ça, alors aussi, ce sont des monotypes, mais différents, c'est-à-dire que... Ça, je les ai faits en école d'architecture. Celui-ci, par exemple, c'est une nature morte. C'est-à-dire, c'est des objets qui étaient dans l'atelier d'archi, de gravure à l'école d'archi. Façon nature morte, à peindre directement au pinceau. C'était un... C'était un... Comment dire ? C'était un truc assez... Tu te souviens ? C'est assez teint. Et le... Il fallait... Donc là, tu prenais de l'encre imprimée, noir, simple, sur une plaque de métal de zinc, et tu, avec le pinceau directement, tu faisais... Tu peignais. Et une fois que c'était fini, tu prends ta plaque, tu la passes, tu presse. Ça te donne ce qu'on appelle un monotype. Un seul tirage. Voilà. Celui-là. Et ça, c'était d'après une reproduction d'une peinture municienne. Voilà. Il y a deux... J'en ai fait que deux. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'en faire deux trucs. Et là, on va... Encore un dessin assez ancien. Là, ce n'est pas l'archi, c'est l'école d'art. C'est un exercice que j'adore, d'ailleurs. On devait prendre une forme d'un magazine, et on devait créer deux choses bien différentes, avec deux techniques différentes. Oui, exactement. Oui, exactement. Et c'était une boutade, comme on dit. Et j'ai vraiment vu l'image d'un paysan, de quelqu'un, de modeste, sur le dos de quelqu'un, en espérant qu'un jour, ça devait être comme ça. C'est-à-dire que... Voilà. Et puis, celle-ci qui est assez étrange, quand je la vois maintenant, je l'analyse avec des yeux différents, et je ne sais pas pourquoi j'ai représenté ça, mais quand je vois ce qui se passe maintenant, actuellement, avec la montée de certaines choses assez négatives, eh bien, on voit des choses, l'œil... Une main qui travaille beaucoup. Une main aussi qui travaille beaucoup, qui a bimé. Donc, pareil, c'était une autre vision. J'aime beaucoup ce dessin, maintenant, quand je le vois, parce qu'il est significatif de beaucoup de choses. Donc ça, c'était un exercice aussi très intéressant. Alors, ça, c'est mon unique peinture à l'huile. Je l'ai faite à l'école d'architecture, et j'avais un enseignant qui était génial, et il était libanais de l'huile libanais. Il était formidable. C'est un vieux monsieur, je m'en souviens encore. Je ne sais plus comment il s'appelait, d'ailleurs. Il nous avait donc demandé de choisir un thème, d'après une peinture d'un artiste qu'on aimait. Moi, j'avais pris La Mère de Rambante. J'aimais beaucoup ce tableau. Et je l'ai fait en pensant à ma mère. Et donc, c'est là, j'ai appréhendé... Alors, c'est une appréhension, parce que j'en ai fait qu'une. La technique de la peinture à l'huile. Avec les couches, avec les liants, avec les sécatifs, tout ce qu'il faut pour... J'ai fait qu'une seule peinture, qui est restée pendant des années chez ma maman. Elle est morte il y a deux ans, je l'ai récupérée. Et c'est ma maman, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Et quand je la vois, je vois ma mère. C'est incroyable. Donc voilà, c'est un exercice, mais il est vraiment chaud. Ça, c'est un exercice encore, avec le même enseignant. Oui, c'est ce qu'on appelle dans les églises, au période du Moyen-Âge, on peignait sur des plaques de bois. Et on peignait avec des plaques de bois, avec un gesso, donc un fond blanc. Et à l'époque, on n'avait pas trop les produits actuels chimiques pour faire les peintures. Le seul liant qu'ils avaient à l'époque, pour mélanger avec les pigments, c'était l'œuf, le jaune d'œuf. Donc c'est ce qu'on appelle la peinture à tempéra. C'est-à-dire au jaune d'œuf. Et c'était une reproduction d'un tableau de Giotto, où on voit les chétanes qui... Ça aussi, c'est... Maintenant, avec le recul, maintenant que je me suis convertie, tout ça, j'ai une autre vision aussi du bien et du mal. C'est tout à fait significatif de ce qui est en train de se passer aussi. Mais c'est aussi encore une appréhension d'une technique qui est très intéressante, où on a des couleurs bien spécifiques, où on a une texture bien spécifique. Et bon, je l'ai aussi conservée et je les envoie à l'œuf. Ça, c'est terrible. Ça, c'était encore un bout de tête. Quand j'ai vécu en Allemagne, j'avais acheté un très vieux grippin qui m'a été utile pendant quelque temps. Il m'a grillé mon pain pour mon petit-déjeuner. Et à un moment donné, il a rendu l'âme. Et c'était un vieux grippin assez beau, avec un design à 50. Donc, je l'ai démonté. Je l'ai démonté, carrément. Et puis, j'en ai fait une composition. Un peu à la manière des dadaïstes, des artistes du début du 20e siècle, qui fabriquaient même eux-mêmes. Par exemple, on prend Picasso aussi. Il a fabriqué des choses comme ça. Voilà. Donc, le détournement, le recyclage des autres aidants, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse même dans les cours, dans les futurs cours. J'essaie de faire travailler les enfants avec ça, ou même les adultes. Prendre un objet qui est cassé, qui fonctionne plus et le transformer. Tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi dans la tendance. Ça, c'est un exercice aussi à l'école d'art. Une peinture sur soi, d'après un dessin de Echer. Un dessin, normalement, qui était noir et blanc, que j'ai mis en couleur. Et aussi, une initiation à la peinture sur soi, avec le bâti, enfin bon, le certissage, enfin bon, voilà, c'était avec différentes techniques, avec le sel, avec le... Je n'en ai pas fait beaucoup non plus, parce que je n'ai pas eu tant de... Et alors, ça, c'est une œuvre personnelle. C'est ma maman, on en vient toujours, la maman, avait un très beau vase chinois, vieux, qu'elle avait ramené d'Algérie. C'est ce que je voulais chiner. Tout à fait chinois. Et elle voulait me le donner, parce que je l'aimais beaucoup ce vase. Et j'ai dit, d'accord, tu me le donnes, mais en contrepartie, je vais te produire quelque chose. Alors, j'ai pris les personnages qui étaient sur le vase, voilà, et j'ai fait une composition, et avec le même type, ce qu'on voyait aussi sur le vase, en relief, voilà, comme les tissus et le certissage. Donc, j'ai fait ce tableau et je l'ai offert. Et puis là aussi, je l'ai récupéré. J'ai racheté des choses. Par exemple, le dragon, il n'était pas sur le tableau, il était sur les anses. Il y avait des dragons. Donc, j'ai fait un dragon, j'ai fait quelque chose d'assez sympathique. Et tu vois, ça date de 89 quand même. Oui, oui, oui. Et j'avais travaillé encore. Alors, là, on revient un peu aux techniques de là-bas. Simplement, l'acrylique, le crayon et l'encre, c'est tout, voilà. Et ça, c'est ce qu'on utilise aussi. C'est là, les petits tubes qu'on utilise pour faire des motifs sur le tissu ou des choses comme ça. Mais tu vois, elle a souffert parce qu'elle a l'air vieille. Et les couleurs ont passé aussi. Parce qu'elles n'étaient pas comme ça. Voilà, avec le temps, ça a changé. Ça s'est transformé. Voilà, donc...